M. Sidiya Toure m'a appelé pour me dire qu'il a reçu le même outfit, du même colonel Bala Samoura. Donc il est passé me prendre, nous sommes allés ensemble au camp Samoury. Nous y avons trouvé quelques leaders, Mme Makale Traoré, M. Makanera Kake, M. Fayah Nidhimono, Papa Pouli Rouman. Le chef d'état-major des armées, le colonel Bala Samoura, a donné l'exposé des motifs de la campagne de récupération des biens publics. Et a réaffirmé leur détermination à poursuivre l'action. Ensuite, il a donné la parole au leader. De façon quasi-inanime, tous les leaders ont souscrit à l'action de récupération des biens de l'état, nous avons demandé que la justice, à cet égard, soit leur boussole, pour éviter que de pauvres citoyens tonnaient, citoyens, au cadre de l'état. Rien à qui, des terrains ou des bâtiments relevant du domaine privé de l'état, ne soient injustement et arbitrairement humiliés ou spoliés. Mais tous les leaders ont aussi suggéré la mise en place d'un cadre de dialogue fermement pour éviter les conflits, pour qu'en tant que fils de ce pays, nous puissions, dans ce contexte de transition, que nous puissions confronter nos points de vue et nos idées afin d'applaudir les divergences et trouver des consensus pour la conduite de la transition. Et nous avons tous insisté sur ça, en rappelant les avantages du dialogue, dont l'absence est sur ce qu'on suit, en période d'exception, puisque pendant cette période, comme vous le savez, l'Assemblée s'est déposée, la constitution s'est suspendue, donc les acteurs politiques et ceux qui militent le pays, en l'occurrence le CERNRD, devraient se retrouver pour essayer de confronter leurs points de vue sur la meilleure manière de conduire cette transition pour qu'elle soit apaisée, inclusive. En l'issue de nos échanges, la délégation du CERNRD a promis de rendre compte à qui le doit et de nous retenir ici la fin de l'année. Je vous le dis.